En 18, les guides de Montfort, le frère de Simon, vient d'être blessé par le carreau d'une arbalète. Montfort accourt auprès de lui. En haut des remparts, un pierrier a été installé. Il est servi par un groupe de femmes. Une pierre est tirée. Elle fend l'air et frappe le homme brillant de Montfort. Le crâne fracassé, il s'écroule. Un chant s'élève de Toulouse. Montfort est mort. Viva Tolosa, Gloriosa e Podrosa. Tornando para el honor. C'est Amoril, le fils de Montfort, qui a 20 ans devient le chef de la croisade. Après un dernier barou décroisé, le siège de Toulouse est levé le 25 juillet 1218. Montfort est inhumé à Carcassonne. Pour le camp occitan dans lequel s'affirme l'autorité de Raymond le Jeune, est venue l'heure de la reconquête. Le comte de Cominche, Bernard IV, défait les croisés à Mélan. Raymond VI rétablit son pouvoir sur la Genève, le Quersi, le Rouergue et le Balanguedoc. Début 1219 à Basiège, dans une bataille rangée, les méridionaux sont vainqueurs des Français. Honorius III, le pape, a enfin persuadé Philippe Auguste d'envoyer son fils au secours de la croisade. Le prince Louis rejoint Amoril de Montfort le 3 juin 1219 à Marmande, qui est mis à sac. Puis il assiège Toulouse, mais son service d'host accompli, il lève le camp et repart. Amoril de Montfort voit s'effriter le domaine conquis par son père. Pour le sauver, il en fait don au roi de France qui ne réagit pas, pas plus qu'il ne le fait à la lettre de soumission que lui adresse en juin 1222 le futur Raymond VII, deux mois avant la mort de son père. Deux acteurs de ce drame disparaissent alors. Raymond Roger de Foix en mars 1223, après avoir libéré Myrpoix et Philippe Auguste le 14 juillet. En janvier 1224, l'armistice de Carcassonne entérite la défaite des Montforts. Le jeune Trancavel, le fils de Raymond Roger Trancavel, mort dans les geôles de Carcassonne en novembre 1209, rentré d'exil, retrouve son fief pour quelques années. Le prince Louis a succédé à son père sous le nom de Louis VIII. Le nouveau roi veut en finir avec l'affaire Occitane. Curieusement, Honorius III lui demande de renoncer à son projet et invite les méridionaux à la négociation. A Montpellier en août 1224, devant Arnaud Amaury, Raymond VII, Trancavel et le comte de Foix promettent de combattre l'hérésie et reconnaissent l'autorité du roi. Mais coup de théâtre, le concile de Bourges de 1225 ne se satisfait pas des serments de Montpellier. Raymond VII est dépossédé et excommunié. Il obtiendra son absolution à condition d'abandonner tous ses domaines et d'y renoncer pour toujours, clause inacceptable. Son refus déclenche la croisade royale. En 1226, Louis VIII, en personne, en prend le commandement. Même si Avignon lui oppose une résistance farouche, elle capitule à présent non siège le 12 septembre 1226 et les villes du Midi se soumettent à l'annonce de l'arrivée des troupes de Louis. Le souvenir de Marmande reste vivace. Il est à noter qu'alors que se déroule la croisade royale, l'église cathare reste bien implantée dans le Languedoc. Cabaret était redevenu l'un de leurs sanctuaires et au concile de Pieuse de 1226, autour de Guilaber de Castres, une centaine de parfaits décident de créer le nouvel évêché cathare du Razès, entre celui du Carcassès et celui du Toulousain. Mais les cathares doivent toujours payer le prix du sang. Et pendant la croisade royale, Pierre Isarne, leur évêque de Carcassonne, est capturé par le Sénéchal de Beaujeu et brûlé vif à Cône, en présence du roi. Ce dernier malade renonce à attaquer directement Toulouse et décide de rentrer en Ile-de-France par le massif central. Il meurt à Montpensier le 8 novembre 1226. Il n'avait que 39 ans. Son fils, le futur Louis IX, est aussitôt sacré à Reims, même si c'est sa mère blanche de Castille qui désormais réjente pour lui le royaume. En Languedoc, des foyers de résistance couvrent encore, comme à Limoux, où le comte de Foix et Trancavel, également excommuniés, se sont réfugiés. Pendant l'été 1227, l'armée royale conduite par Imbert de Beaujeu massacre la population de la Bécède. Et à Castel-Sarrasin, en mai 1228, Raymond VII remporte une nette victoire sur les troupes royales, qui peu après assiègent Toulouse et détruisent les cultures. Bien qu'invaincu, Raymond VII préfère cependant négocier. Les accords préliminaires à la signature du traité de Meaux, entre le comte de Toulouse et Blanche de Castille, sont signés. Par le traité de Paris d'avril 1229, qui complète les dispositions de celui de Meaux, Raymond VII s'engage à combattre l'hérésie sur ces domaines, à en chasser des routiers, à servir cinq ans en terre sainte, et à marier Jeanne, sa fille de 9 ans, à Alphonse de Poitiers, le frère du futur roi. Il perd surtout les deux tiers de ses états et doit faire pénitence sur le parvis de Notre-Dame. Le 25 avril 1229, il écrit à Roger Bernard de Foix pour lui conseiller d'accepter la paix. C'est une véritable armée croisée que le comte de Foix rencontre à Saint-Jean-de-Verge le 16 juin 1229. Il doit accepter de se soumettre. Le Languedoc connaît dès lors la paix de l'Église et du roi. En application du traité de Meaux, le cardinal de Saint-Ange convoque en novembre 1229 le concile de Toulouse, qui arrête les modalités de répression de l'hérésie sur le terrain. La fondation de l'Université de Théologie de Toulouse relève sur le fond de cette démarche. De son côté, Raymond VII poursuit ses objectifs. Récupérer ses biens et ses titres, assurer la pérennité de sa dynastie et donner une sépulture chrétienne à son père. Mais le pouvoir religieux lui reproche toujours sa tièdeur dans la lutte anti-hérétique. Il doit donner des gages de bonne volonté et promulguer à Toulouse le 20 avril 1233 un édit anti-Qatar. C'est cette même année que Grégoire IX confie l'Inquisition, jusqu'alors à la charge des évêques aux frères prêcheurs. Les excès de ses tribunaux lui valent l'opposition ferme et déclarée de Raymond VII et l'hostilité des populations comme à Albi-Narbonne, Corde ou encore Toulouse. Pour chasser, les hérétiques trouvent refuge à Puy-Lorens, Pérupertus, Quiribus et Montségur, devenus le sanctuaire du mouvement cathare depuis qu'en 1232, Guy Laverde-Castre, devant la montée des dangers, en a fait, avec l'aide de Raymond de Perey et Pierre-Roger de Mirpois, la tête et le siège de l'église cathare. A la fin de l'été 1240, Tranquavelle tente, avec l'appui d'autres fédis, de reconquérir son domaine. Il assiège Carcassonne du 7 septembre au 11 octobre, après s'être emparé de Limoux, Montaulieu, Montréal et Sessac. Mais apprenant l'arrivée des forces royales, il fuit et s'enferme dans Montréal, dont il ne sort après tractation que pour retrouver son exil. Sur sa lancée, l'armée royale, conduite par Jean de Beaumont, prend quelques places comme l'Aroque de Fa, que défend Olivier de Termes, et Pérupertus capitule après trois jours de siège, le 16 novembre 1240. Raymond VII n'a pas aidé Tranquavelle, mais il n'a pas non plus collaboré avec Louis IX qui le lui reproche. Le roi le convoque à Montargis en mars 1241, lui rappelle ses engagements et lui demande de détruire Montségur, que Raymond VII va assiéger sans conviction ni résultat. Il est vrai qu'il fomente en même temps une coalition contre la couronne de France avec, notamment, Hugues de Lusignan, comte de la marche, et Henri III d'Angleterre. Ce dernier débarque à Royan le 20 mai 1242. Dans la nuit du 28 au 29 mai, l'inquisiteur Guillaume Arnault et onze dominicains et franciscains sont assassinés à Avignonnet par un commando de fédis descendu de Montségur. Un vent de révolte souffle sur le midi. Raymond VII est excommunié et la coalition à laquelle il participe activement s'effondre après la bataille de Taillebourg en juillet 1242. Définitivement vaincu, il se soumet à Louis IX et signe la paix de Loris en janvier 1243. Il fait appel de son excommunication devant le concile de Béziers qui, par ailleurs, décide du sort de Montségur. Il faut trancher la tête du dragon. Montségur accueille près de 500 personnes réunies au sommet du POG et bien décidées à soutenir le long siège qui se prépare. Il va durer dix mois. Il est conduit par le sénéchal de Carcassonne, Hugues des Arcies. Le Mansur résiste, mais après qu'une petite troupe de basques ait escaladé de nuit, le roc de la tour ait pris la position, les assiégeants peuvent y installer leur catapulte. Dès lors, la situation des assiégés devient vite intenable et le 2 mars 1244, Montségur capitule. Le dernier point de résistance aux croisés français vient de tomber. A l'issue d'une trêve de 15 jours, les cathares qui refusent d'abjurer leur foi sont condamnés et le 16 mars, plus de 200 d'entre eux meurent sur un bûcher au pied du POG. Après la chute de Montségur, les cathares, s'ils ne s'exilent pas en Lombardie ou en Catalogne, entrent dans la clandestinité. La fin de la vie de Raymond VII porte la marque de sa défaite. Il cherche à se remarier pour avoir un héritier qui pourrait sauver sa dynastie. Il participe même à un pèlerinage à Compostelle. En 1249, dans son dernier geste cruel et inutile, il fait périr 80 cathares sur un bûcher à Agen. Il meurt cette même année à Millau alors qu'il s'apprêtait enfin à partir en Terre Sainte. Il sera enterré à Fontevron. Sa fille Jeanne ayant épousé en 1237 le frère de Louis IX, Alphonse de Poitiers, ce dernier devient comte de Toulouse. En 1246, Troncavel avait abandonné définitivement ses droits à la couronne de France. Reste le Fenouillède où deux forteresses résistent. Mais puis Laurence finit par se rendre et Kéribus dépose les armes en 1255. Quant à l'Aragon, par le traité de Corbeille de 1258, il renonce à sa suzeraineté sur toutes les terres situées au nord de la Glie. Lorsque Jeanne et Alphonse de Poitiers meurent sans enfants en 1271, tout le Languedoc est entré de plein droit dans le royaume de France. Quant à l'hérésie pourchassée, elle connaît ses derniers drames et quelques sursauts. En Italie, 200 hérétiques capturés à Sirmione en 1276 sont brûlés dans les arènes de Véronne, le 13 février 1278. En Languedoc, à partir de 1284, l'Inquisition pourchasse les hérétiques à Cordes, Albi et Carcassonne. Une voie s'élève en 1302 pour protéger les habitants de ces villes contre les abus des inquisiteurs, celle du franciscain Bernard Delissieux. La torture et la prison la briseront en 1318. En 1296, Pierre Routier, notaire à Axeléterme, et son frère Guillaume partent en Piémont pour se faire ordonner bon chrétien. De retour, les deux frères prêchent et consolent sur les chemins du Razès et du Sabarthès, et en particulier à Arc et Montaillou. Mais l'Inquisition poursuit son œuvre sinistre. En 1305, effrayés, dix habitants d'Arc vont rencontrer le pape Clément V à Lyon pour abjurer et obtenir son pardon. En 1309, une expédition anti-hérétique est organisée à Montaillou, le village occitan d'Emmanuel-le-Roy-Laduré, dont de nombreux habitants seront interrogés de 1318 à 1324 par l'évêque de Pamille, Jacques Fournier, le futur pape Benoît XII. Les frères Hautier meurent sur le bûcher en 1310. Et Guillaume Bélibaste, le dernier parfait connu, capturé sur trahison, est condamné à la même peine en 1321 à Ville-Rouge-Thermanis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501